Imaginez qu'une planète s'était, jusqu'ici, cachée dans notre système solaire. Elle était sur la même orbite que la Terre, mais juste derrière le Soleil. Ce qui fait que personne n'avait pu l'observer. On y envoie des astronautes et là, surprise ! C'est un clone de la planète Terre, mais totalement cubique. A quoi ça ressemblerait d'y vivre à sa surface ? Quels sont les problèmes de physique qu'on y rencontrerait ? Et surtout, que faudrait-il pour qu'une telle planète prenne cette forme dans la réalité ? Pour cette expérience, on va utiliser des logiciels 3D et le jeu Minecraft. Préparez-vous pour un grand voyage avec la mime à tarte. Qu'est-ce que ça ferait d'être sur les bords d'une planète cubique ? L'atterrissage sur la planète cubique s'est bien passé. Lui, c'est notre astronaute qui débarque. Et ça, là-bas ou loin, c'est le bord du monde. C'est étonnant, mais contrairement à la Terre, l'horizon s'étend hyper loin. Normal, puisque la phase sur laquelle on est est totalement plate. Pas de courbure pour gâcher le spectacle. Comme vous êtes curieux de savoir ce que ça fait quand on est sur les bords, mettons-nous en route. Déjà, sur le chemin, un truc bizarre se produit. Plus on s'éloigne, plus on a l'impression de monter. C'est pourtant impossible. Les faces sont totalement plates. C'est à cause d'une chose toute simple, la gravité. Cette force qui semble nous tirer vers le centre de la planète. Sur la Terre sphérique, le centre est sous nos pieds. Qu'importe où vous soyez, en France, en Australie, le centre est à la même distance. Mais sur une planète cubique, plus on se rapproche d'un bord, plus on s'éloigne du centre de la planète. Et plus cette direction est inclinée. Et ça, vous pouvez le vérifier avec une simple feuille de papier. En réalité, les côtes du cube sont pour toi comme des sortes de gigantesques montagnes de 3000 km de haut. Ta perception de la verticale est totalement chamboulée. Le monde a beau être carré, gravitationnellement, tu le ressentirais comme ça. Il n'y a qu'au centre où tu aurais le sentiment de gravité normale. Tout le reste, c'est de la pente. Si tu lâches un ballon alors que tu es en train de monter le long d'un côté, il ne va pas tomber tout droit au sol. Il va rouler vers le centre du carré. Et tu commences à voir le problème. Les bords de la planète ne sont ni verdoyants, ni aquatiques. Toute l'eau va être attirée vers le centre de cette immense cuvette gravitationnelle. Ce qui fait qu'il y aura littéralement une bulle océan au centre de chaque face de la planète cubique. Bon, ça s'annonce mal, mais continuons l'ascension. Heureusement, plus on s'éloigne du centre, moins on subit la gravité, et donc on pèse moins lourd. Ça représente 60% de notre poids habituel, c'est déjà ça. Mais petit à petit, il fait de plus en plus froid et ta respiration devient difficile. On arrive en fait aux limites de la bulle atmosphérique. On t'a retiré l'herbe et les lacs, il faut maintenant te retirer l'air et le ciel, qui eux aussi sont attirés vers le centre pour former une bulle. Et justement, là on arrive aux limites de cette bulle atmosphérique. Au-delà, c'est le vide spatial. Eh oui, sur une planète cubique, on peut aller dans l'espace à pied. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a aux limites du cube. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir s'asseoir sur les rebords du monde ? Eh bien, désolé, mais tu ne tomberas pas. Tu pourras te tenir debout, au sommet du monde, en équilibre, comme si tu étais au sommet d'une montagne. Tu te sentirais très léger, et tu pourrais contempler une vue magnifique sur quatre faces de la planète. Sauf que, il y a quelque chose qui cloche. Six faces, six paysages très différents. Au sommet de ta montagne gravitationnelle, tu découvres qu'une des faces est complètement glacée et morte. Eh oui, sur une terre ronde, l'inclinaison fait qu'on ne reçoit pas la même quantité de soleil suivant notre position et le moment de l'année. Mais sur une terre cubique, tous les rayons arrivent avec le même angle. Pas de saison, pas de fuseau horaire, toujours 12h de jour et 12h de nuit. Soit l'axe est vertical et passe par deux faces, là, deux faces polaires qui ne reçoivent quasiment jamais de lumière, glacées et mortes, ou sinon, quatre faces qui en reçoivent un maximum. C'est l'été toute l'année. Assez aride comme climat, quand même. Mais si on prend comme notre terre un axe incliné, les deux faces polaires seront dans la nuit la moitié de l'année et assisteront à un coucher de soleil de six mois. C'est déjà, en quelque sorte, ce qu'il se passe au pôle. Et sur les autres faces, à peu près le même climat qu'on a actuellement en Europe. Mais le paramètre à prendre le plus en compte, c'est que chaque face est totalement séparée par du vide spatial. Ce qui fait que l'atmosphère reste au centre, ce qui rend impossibles les grands mouvements d'air et d'eau qui régulent la température sur notre terre. Pas de perturbations ni de vents violents, toujours la même météo, au même rythme, pour des millions d'années. Mais si tu veux de l'aventure, rappelle-toi que toutes les bulles d'atmosphère sont totalement séparées. Il y a littéralement six mondes en un. Autrement dit, la vie qui s'est développée sur une autre face a peut-être suivi une évolution complètement différente. Pas besoin de chercher très loin, des aliens pourraient se trouver sur la même planète. Est-ce que la vie est possible sur une planète cubique ? Rappelle-toi quand on a dit que l'atmosphère formait une bulle sur chaque face. Et ça, c'est pas sans conséquence. Au centre, l'atmosphère est tellement comprimée qu'on atteint des pressions et des températures énormes. C'est une cocotte minute le truc. Hors de question d'y vivre. A l'inverse, au-delà de la bulle, il y a de moins en moins d'air et c'est le vide spatial. Ce qui nous laisse une zone habitable réduite à un anneau d'une quarantaine de kilomètres de large. Pas grand du tout. Du coup, un marathon était arrivé à l'autre bout. Un marathon un peu particulier puisque, à cause de la montagne gravitationnelle, tu serais tout le temps penché comme si tu étais en permanence en forte pente. Ce monde serait plutôt adapté à des chamois, par exemple. Parce que j'ai oublié de vous dire, mais ouais, vous avez beau être à plat, vous pouvez tomber. Et glisser vers le centre, c'est la mort assurée tellement les conditions sont extrêmes. Ça ne veut pas non plus dire que la vie au centre serait impossible. Par exemple, au fond des océans, on pourrait retrouver ce genre de poisson abyssale ou des limaces de mer des Mariannes, le vertébré qui vit le plus en profondeur au monde. Les hautes températures n'effraient pas, quant à elles, les bactéries hyperthermophiles. qui, elles, se régalent de la présence des magmas à proximité des volcans sous-marins. A l'inverse, vers l'extérieur, lorsque l'air se raréfie, on pourrait retrouver des Edelweiss, surnommées l'étoile des glaciers, car elles arrivent à pousser à des altitudes impressionnantes, où l'air se fait très rare. Si, comme on l'a dit, nous, humains, ne nous pouvons vivre que sur ce petit anneau, il y en a un autre très propice à la vie, et c'est celui légèrement vers l'intérieur. L'air, il serait tellement dense et épais qu'on pourrait presque nager dedans. Il est très probable que les oiseaux soient favorisés par ces conditions. Du coup, suivant la distance au centre, la biodiversité et l'environnement seront très différents. On passerait d'une sorte de Vénus au centre, à une terre fertile, puis Mars, et enfin un paysage lunaire. Tout ça, sur la même planète, à quelques kilomètres de marche. Avec les pressions et températures immondes au centre, on n'est pas sûr que le cycle de l'eau pourra s'accomplir. Or, sans pluie, pas d'eau, donc pas de vie. Mais le spectacle le plus fou se passera le soir. Comme on l'a dit, le centre est une immense bulle d'eau de 30 000 mètres de haut. Tu auras droit, chaque soir, à un coucher de soleil à travers une montagne-océan. Une scène féerique, unique en son genre. Mais une terre cubique, est-ce vraiment possible ? Vous vous en doutez, une planète cubique, ce n'est pas normal. La planète cherchera fatalement à reprendre sa position d'équilibre, une sphère. Dis-toi que les arêtes sont équivalentes à des montagnes de 3 000 km de haut. À côté, les 8 km de l'Everest ne font pas le figure. Même la roche ne peut pas soutenir tout ce poids. Et avec le temps, la terre va petit à petit se ratatiner, s'effondrer, se tasser, bref, s'arrondir. Au bout de quelques milliers d'années, elle sera redevenue une banale sphère. Dommage. En même temps, c'est vrai qu'une planète cubique, on se demande bien comment elle se serait formée. D'ailleurs, quand un astronome suisse a fait les gros titres en déclarant avoir trouvé une planète cubique en orbite autour de Neptune, même le New York Times s'est moqué de lui parce que oui, c'était faux. Alors, qu'avez-vous pensé du voyage ? En explorant cette étrange planète, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de choses à découvrir. Imaginez seulement la beauté d'un tel paysage. Et j'aimerais tellement pouvoir le voir, sinon en vrai, au moins dans un jeu vidéo. Je laisse la porte ouverte aux créateurs, aux rêveurs, aux dessinateurs, en espérant un jour pouvoir voir ce monde en mouvement, une planète cubique. Pensez à vous abonner à la chaîne Science Trash si vous voulez une suite avec d'autres formes de planètes. C'était Neoxys, Matard, Sky, Antoine, Hidi de tous les monteurs. Merci à vous tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501